Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour la vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, session 2022. Alors un petit peu de contexte avant de commencer cette vidéo. Quand je la filme, on est le dimanche 4 septembre, donc Guimauze a publié sa vidéo ce matin. A 9h, vous imaginez bien que j'étais dans les starting blocks, ça fait 12 vidéos que je vous rabâche le Pumpkin Autumn Challenge, donc j'étais là. J'ai préparé ma pile à lire, tout ça, dans la matinée, mais la journée était un petit peu intense. Pour moi, j'avais pas mal de trucs prévus. Donc là, au moment où je vous filme cette vidéo, on est le soir un peu plus tard, on est 19h, 19h30. Donc d'une part, la luminosité va probablement pas être incroyable et peut-être baisser au cours de la vidéo ou changer si j'allume des lumières ou des choses comme ça. Donc désolé pour ça. D'autre part, je vous parlais de sociabilisation, je sors d'une session de jeu de rôle qui a été un petit peu folklorique. Globalement, on a tous failli mourir. Donc il se pourrait que je sois encore un petit peu en adrénaline et potentiellement un petit peu up. Donc j'ai attendu ce challenge toute l'année. Donc ma pile à lire est bien évidemment gargantuesque. Je vous ai même pas fait de miniatures à qualif parce que ça ne sert à rien. Il y en aurait trop, on ne verrait plus ma tête. Donc je vous montre ma bibliothèque parce que littéralement, alors ça, c'est pas ma pile à lire, mais c'est tout comme, je pense que j'ai mis à peu près 75% de ma pile à lire dans ce challenge. Donc écoutez, je vais vous présenter tout ça. Ça va être une vidéo assez longue, je pense. Je pensais vous faire mes recommandations livresques avec cette vidéo. Mais là, clairement, sauf si vous voulez une vidéo de 2h, j'aurais pas le temps. Après, je pourrais pas vous la filmer très très vite. Donc dites-moi si jamais ça vous intéresse d'avoir une vidéo recommandation pour le Pumpkin Hutton Challenge, mi-septembre, je pense que je pourrais pas faire mieux. Sinon, peut-être sur Instagram ou je ne sais pas, mais en termes de vidéo, ça va être un peu compliqué plutôt. Mais si ça vous intéresse que je vous la fasse mi-septembre, c'est tout à fait possible, je pense. Ceci étant dit, je vous propose qu'on commence. Je me suis parlé de mes plus belles couleurs witchy pour l'occasion. Je suis extrêmement impatiente de présenter cette pile à lire. Je vous remercie, comme d'habitude, d'être de plus en plus nombreux et de vos réactions et vos commentaires. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et c'est parti pour le premier menu. Alors, pour commencer rapidement, le Pumpkin Hutton Challenge est un challenge littéraire qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant, qui a été repris depuis quelques années par Guimauze de la chaîne du terrier de Guimauze, qui le fait chaque année extrêmement bien, toujours avec des thèmes extrêmement innovants, je trouve, pour les challenges, avec beaucoup d'inventivité dans les catégories, dans les menus, etc. Et qui sont toujours extrêmement agréables à réfléchir. Cette année, le grand thème, c'est l'étrange cueillette. Elle a fait tout un visuel autour, que je trouve juste magique, qui invite pas mal à la rêverie, à l'automne, à ce côté un peu cocooning, mais en même temps un peu étrange, un petit peu mystérieux, etc. Donc formidable. Et du coup, elle a fait quatre menus autour de cette idée. Et le premier menu, c'est le traditionnel automne frissonnant. Comme pour à peu près toutes les catégories du challenge, j'ai choisi trois livres et un graphique, parce que voilà, on ne s'arrête plus. Globalement, c'est plus une pioche à lire, pile à poudre, qu'une pile à lire. Clairement, je ne vais pas lire ça, parce que ça fait littéralement un livre par mois, par catégorie, en plus du Cocorico Challenge. Donc sauf si vraiment, je ne fais que lire, ça va être extrêmement compliqué. Mais encore une fois, c'est des livres qui me font extrêmement envie. C'est un challenge que j'adore, donc je me suis lâchée. Je vais vous présenter quasiment toutes mes piles à lire pour ce challenge. Soyez prêts. Je ne sais plus si je l'ai précisé, mais du coup, le challenge court du 4 septembre au 4 novembre. Dans cette catégorie Ghost Hunt, avec les monclés Exorciste, Chasse aux fantômes, Possession et Enquête, j'ai choisi Vespertine, donc de Margaret Rogerson, qui est publiée chez Big Bang dans la très très belle édition avec le jaspage. Alors celui-là, très clairement, j'ai été influencée par l'ennemi avec laquelle on a regardé plus ou moins en direct la vidéo de Kimo, c'est qu'il m'a dit qu'elle trouvait très bien dans cette catégorie. Et effectivement, a priori, on parle de fantômes et de nonnes. Je ne sais pas, j'ai pas lu le résumé, je ne veux pas trop en savoir. Cette pile à lire va être globalement influencée par Margaret Rogerson. J'en a quelques-uns qui vont popper au travers de ces menus, donc soyez prêts. Il me fait très envie depuis que je l'ai acheté. J'espère pouvoir le lire pendant ce challenge. Le deuxième livre de cette pile à lire, de ce menu, me fait encore une fois extrêmement envie, mais ça va être le cas de tous les livres de cette vidéo. Préparez-vous. Cemetery Boys de Aidan Thomas, qui est publié aux éditions Naos, qui magnifique. Ça parle d'un bourreau qui relève les morts. Il y a une histoire de fantômes. Il y a un petit peu une enquête. Je trouvais que ça collait extrêmement bien. Il me fait très envie. C'est très halloweenesque, à mon sens, très automne en tout cas. Encore une fois, il n'y a plus le cas. Il me fait envie depuis que je vous l'ai présenté en book haul de toute façon. Donc celui-là, je trouvais qu'il fallait qu'il sorte pour cette saison. Sinon, c'était pas possible. Le troisième roman de cette catégorie est toujours Pas des moindres, qui me fait aussi extrêmement envie depuis que je l'ai acheté, qui est une très très belle édition. Une maison d'édition aussi qui va sponsoriser une bonne partie de cette pile à lire. J'ai nommé La Talente, avec Le Maître des Jeans de P. Jelly Clark, qui est encore une fois dans une très très belle édition. Il y a une histoire d'enquête. Globalement, c'est ce que j'ai retenu. C'est pour ça que je l'ai mis dedans. Je trouve que ça se marie très très bien aussi à l'automne ou Pop King Autumn Challenge, à l'idée que j'en ai. Il y a un côté très mystérieux qui se dégage du résumé que j'ai parcouru un petit peu en diagonale pour pas trop en savoir, mais choper des mots clés au passage. J'ai retenu l'enquête. Ça colle dans cette catégorie. Il m'en fallait pas plus. Et le graphique de ce menu de cette catégorie, c'est Séance Tea Party de Rémena Aï, qui est publié aux éditions RH Graphique, que je vous ai présenté dans mes dernières affaires livresques du mois d'août, qui me fait extrêmement envie. Il y a un magnifique petit fantôme ici. Je me suis dit que par rapport à ça, ça collait à peu près. Et je n'ai pas beaucoup plus d'excuses. Pour la deuxième catégorie du menu autumn frissonnant, c'est le portrait du mal, avec comme idée générale, une couverture avec un visage plus ou moins sinistre. Et pour ça, c'est la catégorie où j'ai clairement commencé à filouter, parce que c'est un peu le principe du Pumpkin Autumn Challenge. Guimauze le dit très bien. Pour le premier, ça passe encore. Pour le premier, j'ai choisi l'or de Alexandra Bracken, qui est publié aux éditions de Saxus, qui est toujours sur Blister, que j'ai acheté l'année dernière, que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo sur les reliques de Mepal, qu'il va falloir que je sorte. Et c'est un visage, un petit peu en mode statut, mais un peu bizarre parce qu'elle a les yeux ouverts et tout. Donc, ça a un côté un peu sinistre, je trouve, à mon sens. Donc, écoutez, je me suis dit qu'il rentrait pas mal dans cette catégorie. Le deuxième, encore une fois, je trouve que ça se... ça s'explique pas trop trop mal. C'est Vampiria de Victor Dixon, donc le tome 1 à la cour des ténèbres, qui est publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un visage assassiné, c'est un espèce de ortoir un petit peu mystérieux, un petit peu menaçant. Je trouvais que ça collait pas mal. En plus, voilà, c'est un livre qui pour moi est parfait pour ce type de challenge, avec ses histoires de vampires, etc. Ça me disait plutôt très bien. Et c'est pour le dernier roman que vous allez comprendre. J'ai choisi Nevernight, le tome 3 de Jack Christophe, qui est aussi publié chez The Sexus, aussi toujours sous Blister, que je vous ai présenté dans un book haul assez récent, qu'il faut que je lise sous les instances pressées de Kim Everbookis sur Instagram. Je vous mettrai toutes ces infos en barre d'infos. Il y a Emilia de la bibliothèque d'Emilia qui en parle très très bien également, qui me donne extrêmement envie depuis que j'ai fini le tome 2. Vous vous en souvenez, j'avais un petit peu galéré, mais j'avais vraiment passé un super moment. Et en regardant cette couverture, vous vous dites qu'il n'y a pas franchement de visage sinistre ou pas, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que tu racontes. Sauf que, et c'est là que j'ai un petit peu filouté, je vous mets la couverture de la version de Brochet de Sexus juste là. C'est une personne avec un visage, je trouve, assez sinistre. Et du coup, je me suis dit que ça passait. Ça passait. Si on le prend comme ça, ça fonctionne. J'ai très envie de lire Nevernight. Encore une fois, je trouve que ça se prête extrêmement bien à à cette période. Je n'ai pas plus d'explications à vous fournir sur mon petit filoutage. Et encore une fois, bear with me pour l'explication de celle-là, parce que j'ai regardé pour faire ma vie à lire sur Booknode, sur lequel j'ai tous mes livres d'enregistrés. Si vous voulez regarder, je vous laisse, pareil, toutes les infos en barre d'infos. Et où la couverture sur Booknode, que je vous mettrai encore une fois juste là, a un visage assez sinistre. Mais la couverture que j'ai sur ma version en moi ne présente absolument pas de visage. Donc voilà, encore une fois, un effort d'imagination pour ce comics. The Wicked, The Divine de Guillaume McLevy et Wilson Calls aux éditions Image Comics. Donc c'est Raising Action, le tome 4, et la couverture de la version que je n'ai pas, un visage. Voilà. C'est de la filouterie, de la filouterie et de la filouterie. On est bien d'accord, mais on va considérer que ça fonctionne. Avec les yeux de la foi, on peut se dire que c'est la couverture de celui-là. Voilà. Pour donc la troisième catégorie du menu automne-crisonnant, donc Chakuma Drops au milieu des Lucioles, donc qui est inspiré comme la piantie guimauze du Tombeau des Lucioles, qui est un film absolument déchirant. Les mots-clés sont historiques, drames, mémoires, biographies et frères et sœurs. Et pour cette catégorie, je n'ai pas de graphiques à vous présenter. Je l'ai cherché, je n'en ai pas trouvé. Si j'en trouve en cours du challenge, il est possible qu'il se rajoute à ma pile à lire, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'ai par contre toujours bien trois romans à vous présenter puisque, comme je vous le disais, on ne s'arrête pas. Le premier, ça va être des trucs que je vous ai déjà présentés globalement. Le premier, c'est Blackwater, le tome 1, la crue de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, qui est absolument magnifique, qui me fait très envie, qu'on voit partout, notamment sur Instagram. Beaucoup de gens ont lu la série et ont beaucoup apprécié. Et j'ai très très envie de voir ce que ça donne. C'est historique aux Etats-Unis, je crois. Une histoire de drame familiale. Je trouvais que ça collait pas mal à cette catégorie. Le deuxième, c'est encore une fois un petit peu filouté, je ne vous le cache pas. Les loups dorés de Roshani Shoksky aux éditions Deux-Axus. J'essaye de sortir plein de Deux-Axus dans cette pile à lire, on est d'accord. Il est toujours sous blister. Il faut à un moment donné qu'il en sorte. Pourquoi historique ? Parce que ça se passe plus ou moins dans les années 1880-90 à Paris. C'est une réécriture historique à mon sens. Donc on va le caler par là. Voilà. C'est un petit peu tiré par les cheveux, on est d'accord. Mais je m'étais dit que ça pouvait se défendre. Donc je vous le défends ici. Et le troisième et dernier livre de cette catégorie, c'est encore une fois un peu tiré par les cheveux, mais beaucoup moins que le précédent. La Guerre du Pavot de R.F. Kuang aux éditions Actes Sud, qui est bien gros, qui est une réécriture historique d'une guerre sino-japonaise et je ne dis pas de bêtises. Livre et sortilège en a fait une très très bonne vidéo que je vous mettrai en barre d'infos et dans le petit i. Et j'ai très très envie de regarder sa partie avec spoiler. Donc pour ça, il faut que je lise ce livre. Je ne sais pas si la suite sera parue, mais au moins je verrai un petit peu ce que ça donne. S'il faut me lancer dans la version anglaise, on verra. Ensuite, on va passer au deuxième menu, donc automne de l'étrange, où la première catégorie est les mystérieux habitants de Pottsville avec comme aux clés automne, Halloween et Samouin, qui a été un petit peu difficile à remplir. Je ne vous le cache pas. J'en ai discuté par un message avec quelques copines et on était un petit peu comme ci comme ça. Encore une fois, j'ai un peu filouté. Je vais vous expliquer. Et ça se défend, ça se défend. Globalement, je me suis énormément inspirée des couvertures puisque j'ai peu ou pas de livres qui se passent véritablement en automne ou en tout cas, je ne le sais pas encore. Donc, je me suis dit que les couvertures qui faisaient automnel à mon sens rentraient dans cette catégorie et je vais vous montrer ça tout de suite. Le premier, c'est The Marshall Instruments, le tome 4. La cité des anges déchus de Cassandra Clare qui est publié chez Pokéde Jeunesse. On l'a prévu en lecture commune avec pavotage livresque sur Instagram et sur YouTube. Je vous mettrai pareil ces infos en barre d'infos. Depuis quelques temps, on se dit qu'il fallait qu'on le sorte de nos pieds à l'air respective. Il est un peu gros, mais les Cassandra Clare se disent très très vite chez Pokéde Jeunesse, donc je pense que ça pourrait le faire. Je crois qu'on l'a prévu pour septembre-octobre. On va se redire de toute façon. Mais celui-là, je pense qu'il sera lu pour ce challenge sans grande difficulté. Et pour l'automnal, la couverture est orangée. Vraiment, là, ça va être la catégorie de regarder ces oranges, c'est l'automne en gros. Et le deuxième livre, ça va être un petit peu ça. Witchfall de Amber Arguilet-Chilliman. C'est plus ou moins le troisième tome de la série Witchsong. Donc ça me permettrait de finir une série. Il y a des sorcières. C'est un petit peu orangé-bleuté. Ça fait à peu près automnale. Je n'ai pas beaucoup plus d'explications. J'aimerais beaucoup le lire pour ce challenge parce que ça me permettrait de finir cette série. C'est un livre qu'il faut que je sors de ma pile à lire à un moment donné. Je pense que ça sera une lecture de boulot, en fait, tout simplement, parce que ça me forcera un petit peu à le lire petit peu par petit peu et à l'avancer. Donc celui-là, c'est pareil. Je pense qu'il va être lu pour ce challenge parce que c'est l'occasion de le sortir. Et le troisième roman me fait extrêmement envie depuis que je l'ai acheté en librairie. Alors, Everbookie ne l'a pas trop trop apprécié, mais je pense quand même qu'il pourrait me plaire. Donc, j'espère. Les libraires cochés de Londres de Garth Nix aux éditions Léa. C'est permis de tuer et de vendre des livres, donc ça m'intrigue énormément. Et encore une fois, c'est des couleurs un peu bleutées, orangées, avec une ville sous le brouillard en arrière-plan. Bon, pour moi, ça fait extrêmement automnel, donc je l'ai fait rentrer dans cette catégorie avec les forceps, on va dire ça comme ça. Mais pareil, j'aimerais énormément le lire pour ce challenge et j'espère vous en redonner des nouvelles très très vite. Et finalement, le graphique de cette catégorie est, je pense, le seul qui rentre parfaitement, puisque j'ai choisi The Hockey Witch de Emma Steenkelner aux éditions Aladdin, qui, comme le résumé l'indique, se passe autour de Halloween, puisque je l'ai parcouru en diagonale tout à l'heure. Des enfants veulent gâcher le Halloween de cette jeune fille, donc je me suis dit que ça rentrait parfaitement dans cette catégorie. Vous l'avez vu dans mes derniers achats livresques, j'ai très très envie de le découvrir, donc ce sera parfait pour ce challenge. Pour la deuxième catégorie de ce menu automne de l'étrange, donc la cueillette des champignons, où les mots clés sont forêt, poison, récolte et petit peuple, c'est encore la catégorie de la filouterie, décidément. Là, il va falloir aussi me laisser un peu de leste, me donner un petit peu de mou. On va vraiment se baser sur les couvertures de ces romans, parce qu'encore une fois, je ne sais pas trop aussi les questions de forêt. Je n'ai pas de livre avec le petit peuple, poison, mais bof bof. Le premier que j'ai sorti, encore une fois, c'est une pile à lire sponsorisée par Margaret Rodgersson, avec Sorcery of Thorn, donc dans la magnifique édition Grimoire des éditions Big Bang, qui est splendide. Et alors là, même la couverture ne met pas beaucoup, mais la couverture de l'autre version, un peu plus pareil, je vous la mettrai là. Et Thorn, pour moi, ça évoque quand même la forêt. Voilà, c'est extrêmement tiré par les cheveux, on est d'accord. Là, peut-être un petit peu plus, mais c'est très tiré par les cheveux, mais j'ai très envie de lire ce livre. Je me dis que ça peut passer avec des forceps, encore une fois, mais c'est celui que j'ai choisi. C'est un de ceux que j'ai choisi en tout cas pour cette catégorie. Le prochain sur cette liste de la filouterie est un petit peu plus parlant en termes de couverture. Les chaînes du silence de Céline Chevet aux éditions du Chien Noir. Là, on est dans la forêt quand même, clairement. Voilà, la forêt interdite, même si on veut. Ça parle de vampires, pas du tout du petit peuple, mais on est dans la forêt. Donc écoutez, je n'ai pas d'autre explication. Je trouve que c'est un livre qui se prête extrêmement bien aussi à la période et au challenge. Je le gardais pour cette occasion. Et le dernier livre de cette catégorie, enfin le dernier roman en tout cas, c'est pareil, un livre qu'il faut que je lise depuis extrêmement longtemps, mais j'ai pas trouvé le temps, l'occasion. Donc j'espère que ce sera la bonne, même s'il est énorme et qu'il va me prendre du temps. Mais j'ai très, très envie de le lire. La peur du sage, donc la seconde partie du deuxième tome des chroniques du tueur de roi de Patrick Rosfuss. Encore une fois, les arbres sont présents, la forêt est là. C'est un petit peu moins capillotracté que le premier. Il me fait très envie. C'est une belle bricasse en bras de l'âne grand format. Mais écoutez, à un moment donné, il faut y aller. Le tome 3 n'est toujours pas annoncé, donc j'ai un peu le temps, me direz-vous. Mais j'aimerais quand même bien le sorteur de ma pile à lire. Puis c'est une série que j'adore accessoirement, donc c'est toujours l'occasion d'y retourner. Et le dernier livre de cette catégorie, donc qui est un graphique, mais qui est un graphique avec pas mal d'écriture quand même, parce que je pense rajouter de la difficulté, j'ai envie de vous dire. Esprit et créatures du Japon de Benjamin Lacombe, qui est publié chez Soleil dans les magnifiques collections métamorphoses, avec un objet livre qui est vraiment à tomber par terre. Voilà. Que je garde bien précieusement depuis quelques mois maintenant pour ce challenge. Je me disais que esprit créatures du Japon, probablement on allait parler des créatures qui peuplent le folklore japonais, du petit peuple japonais entre guillemets, donc ça collait pas trop mal dans cette catégorie. On est dans un truc un petit peu végétal aussi en termes de couverture, donc voilà. C'est pas vraiment une forêt, mais je trouvais que ça pouvait bien se marier, notamment si on explore ce petit peuple japonais. J'avais très envie de voir ce que ça donne. J'espère également le lire pendant ce challenge. Pour le coup, la troisième catégorie de Autumn de l'étrange m'a beaucoup plus inspirée que les deux précédentes. La filouterie est un peu moins présente. C'est In the Dark, I Hear a Call, qui m'a beaucoup plu également puisque c'est une référence au Seigneur des Anneaux, avec comme aux clés dark, fantasy, mais fantasy tout seul également, ambivalence, lumière, obscurité, destinée, loyauté, mauvaise influence, guide et duplicité. Et pour cette catégorie, j'ai choisi également trois romans et un graphique, bien évidemment. Le premier, c'est The Kiss of Deception de Murray A. Pearson, qui est le premier tome de The Women Chronicles, qui est publié chez La Martinière Jeunesse, où il est question d'une princesse qui s'enfuit et d'un prince et d'un assassin qui sont à ses trousses, qu'on suit alternativement en termes de point de vue dans ce récit, mais on ne sait pas jusqu'à la fin qui est le prince et qui est l'assassin. Et je trouvais qu'en termes de duplicité, d'ambivalence, de lumière, obscurité, de fantasy, de tout ce que vous voulez, ça rentrait extrêmement bien. C'est un livre que je suis très impatiente de découvrir. J'en ai lu des très bonnes choses. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas le mettre pour cette catégorie, je pense. Pour le deuxième livre, on est un peu sur le même principe. C'est un livre que je vous ai présenté très très récemment dans mon PSHA livresque du mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises. Vandja et le loup de Margaret Owen, qui est publié chez Pocageunesse. Ici, on est encore une fois sur une sorte de princesse et de prince, une princesse qui part pour épouser le prince d'un pays voisin. À l'arrivée, il se marie et un an plus tard, on découvre que c'est la servante qui a pris la place de la princesse à un moment donné. Et là, il va se poser la question de qui a fait pression sur qui ? Qui est la méchante de l'histoire ? Est-ce que c'est la servante ou est-ce que c'est la princesse ? Et encore une fois, je trouvais qu'en terme de duplicité, d'ambivalence, ça se posait très bien. Donc, encore une fois, c'est un livre que je suis extrêmement impatiente de lire. C'est de la fantaisie. C'était parfait pour cette catégorie. Le troisième livre est un petit peu plus capillotracté et encore, je trouve qu'il colle quand même très très bien. C'est Girl Serpent's Thorn de Mélissa Bachardust, qui est publié à l'édition Hugo Stardust. Et le soutistre, c'est parfois c'est la princesse le monstre. Et pareil, je trouvais que du coup, c'est de la fantaisie, mais il y a un petit peu quand même cette dualité lumière-obscurité, monstre-princesse, une espèce d'ambivalence, de duplicité si on peut dire, que je trouvais plutôt adaptée à cette catégorie. J'espère que vous me le considérez, mais ça marchait plutôt pas trop mal pour moi. Et le comics de cette catégorie est un petit peu filou, peut-être, si on veut. C'est Stand Still Stay Silent, le tome 4 de Minash Sundberg, qui est publié chez Achilleo, ce qui est magnifique. Et pour le coup, c'est pas vraiment de la fantaisie, c'est plus de la science fantaisie fantastique, on va dire. Mais il y a quand même une notion d'épopée, de guide un petit peu. Et pour le coup, je trouve une grosse dualité lumière-obscurité avec ces créatures de l'ombre, ces créatures obscures qui sont présentes dans le fond et parfois attaquent. Et dans les dessins, dans les graphismes, en tout cas dans les tomes que j'ai déjà lus, il y avait un gros jeu autour de cette obscurité assez menaçante. Donc je me suis dit que ça pouvait rentrer dans cette catégorie par rapport à ça. Et c'est un livre qui me fait extrêmement envie. Même sur la couverture, je trouve qu'on joue pas mal avec cette notion d'ombre et de lumière. Et dans les graphismes de l'autrice, notamment. Donc je l'ai intégré par ce biais. Ce menu automne de l'étrange a quatre catégories, comme un autre menu un petit peu plus loin. Et la quatrième est donc soit vent, rêve, cendre et néant. soit nuit, noir, âme et souhait. Qui est à priori tiré du roman Nobody Win que je n'ai pas encore lu mais qui me fait très envie. Ce sera probablement pas pour cet automne mais un autre prochain, je l'espère. Les mots clés sont contes, gothiques, macabres, sauvetage et disparition. C'est une des catégories pour laquelle j'ai le moins de livres à vous présenter. Je viens juste d'en rajouter un en cherchant celui que j'avais noté. Mais initialement, il n'y en avait qu'un roman et un graphique. Je vais vous présenter deux romans avec, encore une fois, les yeux de la foi. Vous allez voir, ça va passer tout seul. Le premier que je vais t'ai noté, c'est Cendre de Johanna Marines qui est publié aux éditions Snag. C'est le premier roman de Johanna Marines que je découvrirai. D'une part, il y a Cendre dans le titre et il y a Cendre dans le nom de la catégorie. Donc ça marche pas trop mal. D'autre part, il est question d'une disparition dans Londres et d'une enquête autour de cette disparition. Donc ça marche pas trop mal par ce billet-là aussi, je trouve. J'ai bien envie de découvrir la plume de l'autrice. Je trouve qu'encore une fois, c'est un livre qui a l'air de bien fonctionner dans l'ambiance un petit peu autonale mystérieuse. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Le deuxième livre que je viens de rajouter en l'instant, sur un éclair de génie finalement, on peut le dire, c'est La Ville Sans Vent de Eleonore de Villepois qui est publié aux éditions. Achète pas. Est-ce qu'encore une fois, il y a vent dans le titre comme dans le titre de cette catégorie ? Voilà. Et puis que La Ville Sans Vent, est-ce que finalement le vent n'est pas disparu et du coup ça tiendrait dans disparition le mot-clé ? L'interprétation n'a aucune limite. Toujours est-il que c'est un roman qui me fait très envie. C'est de la dystopie a priori, une maîtrise française, une duologie. J'aurais pu le mettre dans la catégorie des duologies également, mais je l'ai mis dans celle-là. J'ai bien hâte de voir ce que ça donne. J'espère vous en reparler très vite. Le graphique de cette catégorie donc, un autre magnifique illustré de Benjamin Lacombe. Histoire de fantômes du Japon, donc illustré par Benjamin Lacombe et écrit par Lafcadio Ern, je crois. toujours dans la magnifique collection Métamorphoses éditions Soleil. Toujours un livre absolument magnifique. À tomber par terre. L'histoire de fantômes du Japon, je pense que probablement il y aurait des contes un petit peu gothiques macabres dans l'histoire, que ça avait l'air de coller pas trop trop mal. Donc j'espère ne pas m'être trompée. Mais c'est un livre que, comme je vous le disais pour le précédent, je gardais très précieusement pour ce challenge. Donc il fallait qu'il sorte d'une manière ou d'une. On va passer à l'avant dernier menu. Donc troisième menu. Autumn Douceur de Vibre qui est un menu que j'aime particulièrement. Avec la première catégorie qui est deux citrouilles valent mieux qu'une. Le principe est de lire une biologie début, fin ou totalité. Et pour cette catégorie, j'ai trois romans à vous présenter, mais aucun graphique. Parce que j'ai pas trouvé de graphique rentrant dans une biologie. Je pense que c'est assez rare. Alors j'aurais pu caler les Benjamin Lacombe, mais c'est pas vraiment une biologie. C'est une espèce de regroupement. Donc je trouvais que ça rentrait bof. Après, encore une fois, avec le vieux de la foi, pourquoi pas ? Toujours est-il que je n'ai choisi que trois romans pour cette catégorie. Le premier étant Chahara, donc le tome de Les Voiles d'Azara de Charlotte Bousquet aux éditions Nemo. Ce qui a tombé par terre, que j'ai eu aux Imaginal 2022. Je vous l'ai déjà présenté, il est dédicacé, il est magnifique. J'ai très hâte de voir ce que donne... Je crois que c'est une biologie, je crois que c'est la fin. Peut-être que je dis une grosse bêtise, mais il ne me semble pas. C'est de la fantaisie orientale, c'est Charlotte Bousquet, c'est formidable. Je ne peux que vous recommander ce qu'elle a écrit d'autres. Mais voilà, j'ai très, très hâte de voir ce que donne celui-là. Encore une fin de biologie, vu que globalement, ça ne sera que des tomes de Vengeful, qui est le tome 2 de Evil de V. Schraub, qui est publié aux éditions Lumen. Je vous en ai parlé très récemment dans mes achats livres. Il me fait très, très envie. Je trouve qu'il colle particulièrement bien en cette saison avec ses anti-héros un petit peu en biolant. Ça aurait pu être dans une autre catégorie, mais comme c'est une biologie, ça marchait plutôt très bien. Je ne sais pas si pour l'instant, c'est une biologie et ça va changer. Peut-être que je vous dis ça, mais après, ça n'en sera plus. Toujours est-il que pour l'instant, c'est une biologie, ça reste une biologie et ça marche pour cette catégorie. Mais il est possible que si vous regardez cette vidéo dans quelques années, ce ne soit plus le cas. Bref, il me fait très envie. J'ai très, très hâte de lire. J'espère vous en parler très vite, comme tous les livres de cette pile à lire que je ne vais pas tout lire. On est d'accord. Et le troisième livre de cette catégorie, c'est également un achat tout récent. Je vais le présenter dans les mêmes achats livres que Vengeful. Aristotle and Dante Dive into the Water of the World de Benjamin Alleray Sainz, qui est publié aux éditions Simon & Schuster. J'aimerais bien le lire en septembre, parce que je trouve que ça colle encore un petit peu à cette espèce d'été indien, fin d'été, début d'automne. C'est le deuxième tome d'une série de contemporains autour d'une romance entre deux ados, que j'avais beaucoup apprécié le tome 1 quand il était tout seul. Et maintenant, ils sont deux. Donc, c'est une biologie. Donc, on va dire que ça rentre dans cette catégorie. C'est une lecture VO. J'ai essayé de mettre le plus de livres VO possible dans ce challenge. J'espère en lire un maximum. On verra ce que ça donne. J'espère encore une fois vous en reparler très vite. Ensuite, pour la deuxième catégorie, donc la maison Sankster, les mots clés sont humour, séries ou livres audio et podcasts. Et donc, je n'ai pas de livre physique à vous présenter, mais j'aimerais beaucoup lire le tome 5 et peut-être le tome 6 de Dune de Frank Herbert, que je suis assidûment en livre audio. Et j'ai encore le tome 3 et le tome 4 de Charakai à lire également en livre audio. Donc, ce sera probablement mes séries audio du Pumpkin Cotton Challenge que j'espère réussir à finir et à vous en reparler très très vite. Et alors du coup, c'est pas un graphique, mais c'est un petit peu un bonus. Si j'ai le temps, j'aimerais également beaucoup continuer le podcast Let's Talk About Meat Baby. Donc, je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur les réécritures d'Adès et Perséphone que je vous mettrai dans le petit. C'est un podcast en anglais sur la mythologie grecque avec Liv qui en parle extrêmement bien, qui a un regard assez féministe sur ça, avec également beaucoup de références culturelles sur des statues, sur des tableaux, sur des choses comme ça, qui sont toujours très très intéressantes. Elle documente extrêmement bien ses épisodes de podcast. Elle a fait notamment toute une série, si on peut dire, sur la guerre de Troie, qui est extrêmement bien faite, extrêmement bien documentée, extrêmement immersive, que j'ai beaucoup beaucoup apprécié pour en découvrir plus sur cette période. Là, je m'étais arrêtée, je crois, au milieu ou à la fin de l'Odyssée. Donc, j'ai aussi bien envie de voir un petit peu ce que ça donne, puisque je l'ai découvert au travers de Fircé, mais ça change un petit peu, on va dire. Donc voilà, tout ça fait que c'est un podcast que j'écoute toujours avec grand plaisir. En plus, c'est un petit peu drôle. Elle a des bottes punchlines, des bons allants. C'est vraiment très très agréable à écouter. Donc, si vous comprenez l'anglais parlé, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment très très chouette. Pour la troisième catégorie de ce menu automne douceur de vivre, donc il n'y a jamais trop d'épices dans ma Pumpkin Pie. Les mots clés sont nourriture, enfance, famille, transmission et plaisir non coupable. J'ai choisi pour le coup deux romans et deux graphiques pour cette catégorie. Le premier roman, c'est Kiki, la petite sorcière, le tome de Les racines de la magie de Heiko Kadono. Encore une fois, c'est un livre que je gardais bien précieusement pour ce challenge, parce que Kiki, parce que sorcière, parce que tout ça. Dans le premier, et puis si vous avez vu le dessin animé, il y a quand même une grosse part de nourriture, puisqu'elle habite du côté d'une boulangerie. Pour moi, c'est quand même assez lié à l'enfance. Il y a une notion de famille plus ou moins composée qui est très très importante. Donc tout ça a fait que je le trouvais plutôt pas mal pour cette catégorie. Encore une fois, j'ai très très envie de le lire. Donc on va voir ce que ça donne. Et pour le deuxième livre, j'ai plutôt joué sur plaisir non coupable, famille un petit peu recomposée si on veut, avec Anyway the Wind Blows, qui est le troisième et dernier tome de Simon Snow, la série de Rainbow Rowell qui est ici publiée aux éditions Poinsney Books, qui est une de mes séries de fantasy un petit peu chouchou. Donc c'est tout le plaisir non coupable. C'est vraiment une série que je retrouve toujours avec énormément de plaisir, des personnages auxquels je suis très très attachée, qui forment une espèce de famille nucléaire à eux seuls si on veut, que j'apprécie énormément. J'ai pas grand-chose à vous dire de plus que voilà, pour moi les écrits de Rainbow Rowell, c'est vraiment des plaisirs non coupables par excellence. Et les deux graphiques de cette série vont parler d'eux-mêmes, je pense. Le premier étant Mooncakes de When Gives You, Susan Walker et Joramette Gill, qui est publiée aux éditions Only Press. On les voit manger, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Nourriture, Plaisir non coupable, ils ont l'air d'en prendre un pas mal à priori. Donc ça collait, je trouve, extrêmement bien à cette catégorie. Et le deuxième et dernier comics de cette catégorie, Runaways, toujours de Rainbow Rowell, parce que décidément, c'est mon plaisir non coupable par excellence. Le tome 3, That Was Yesterday, donc Rainbow Rowell et Chris Anka, avec Matthew Wilson, qui est publié aux éditions Marvel. Pour le coup, on joue aussi sur la question de famille, puisqu'il forme une espèce de famille nucléaire recomposée, un petit peu bizarre de briquet de broc, qui fonctionne et qui est très drôle et qui est très chouette à suivre, et que je peux vous recommander encore une fois si vous lisez l'anglais, parce que c'est un comics en anglais, mais qui est très très chouette à lire. Pour la quatrième et dernière catégorie de ce menu automne douceur de vivre, le chante-moi une chanson, ça c'est nard, et les mots clés sont mythes et légendes, voyages dans le temps, magie et dépaysement. Et là, j'ai vraiment complètement axé sur les mythes, même si il est vrai que si je lis Outlander, 9e tome paru là en deux parties très très récemment, ça rentrerait extrêmement bien dans cette vidéo. Je ne l'ai pas encore en ma possession, mais je vous mets les images juste là. Ça peut très très bien rentrer. Ça se narre, voyages dans le temps, on y est parfaitement. Je peux également regarder la série, rattraper un petit peu mon retard, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour les livres Pepsi que j'ai choisis donc, il y a Piranes de Susanna Clarke qui est magnifique, qui est dans ma filière depuis un petit peu trop longtemps maintenant, quelques mois. Je vous l'ai présenté je crois en achat d'ivresque au début de ma chaîne, qui est publiée aux éditions Robert Laffont. Il y a un côté un peu mythologie sur cette couverture, et en même temps cette maison un peu bizarre, où on est un petit peu dépaysée, une magie assez présente, un voyage dans le temps où on ne sait pas trop, mais il y a des choses qui sont un petit peu mystérieuses comme ça, et je trouvais qu'ils rentraient pas mal dans cette catégorie, même si j'ai un peu de mal à vous expliquer pourquoi. J'avoue, je trouvais encore une fois que c'était un livre parfait pour cette saison. Donc écoutez, on va dire que ça fonctionne comme ça. Pour le coup, les autres s'expliquent un petit peu plus facilement. J'ai choisi Mythos de Stephen Fry, qui est publié aux éditions Kalman Levy. Je vous l'ai présenté encore une fois dans un des premiers rachats livresques de ma chaîne. C'est des réécritures de mythologie grecque. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Ça rentre parfaitement pour moi dans mythes et légendes, magie, tout ça, un petit peu de dépaysement si on veut. Ça marche pas mal, je trouve. Et le dernier livre, donc un graphique suivi, c'est encore une fois de la mythologie grecque, donc Apothéosis, qui est le artbook de Nist, qui est donc autour de personnages de la mythologie grecque, qui est magnifique, qui encore une fois, je gardais très précieusement pour cette période, pour ce challenge. Depuis sa réception, il me fait extrêmement envie et voilà, il n'y a plus qu'un. Et on est parti pour le quatrième et dernier menu, Autumn Rayonnant, qui m'a beaucoup inspirée également. C'est un petit nouveau, mais j'ai adoré les catégories qu'il proposait. La première étant We all born naked and the West is drag. Les mots clés sont LGBTQI+. Amour de soi, diversité, inclusivité. Et pour cela, j'ai choisi un livre qui est également dans mes reliques de La Pâle, La méthode Laëti de Lea Johnson, qui est publié chez The Sexus. C'est une histoire d'amour lesbienne au lycée, je crois, autour du bal de promo. Donc pour moi, ça rentrait très bien dans cette catégorie. En plus, le personnage principal, je crois, est afro-américaine. Donc encore une fois, il y a un petit peu d'inclusivité, tout ça. Je trouve que ça colle très bien. J'espère avoir le temps de le lire assez rapidement. Encore une fois, comme pour tous les livres de cette vidéo. Ensuite, un classique de la catégorie LGBT pour moi. Je le mets dans, je pense, toutes les pales. Je trouve que ça colle très, très bien. Et en même temps, l'inclusivité, tout ça, ça marche avec l'auteur. C'est formidable. Le clan Bennet, le tome 4. Ici, donc, le chant des Bennet de TJ Klune, qui est publié chez MXM Bookmark. Je vous ai parlé du premier, du deuxième, du troisième tome depuis le début de cette chaîne. C'est une série que j'aime beaucoup. C'est de l'habitude avec des loups-garons, mais toujours des romances MM. Donc de l'inclusivité, de la tolérance, de l'amour de soi, de l'amour des autres. C'est une série qui est hyper positive, qui est extrêmement plaisante. Je suis un peu triste parce que je crois que c'est le dernier tome. Mais d'un autre côté, j'adore tellement que je sais que je passerai un bon moment. Et vous le trouvez, encore une fois, parfait pour cette saison, pour ce challenge et pour cette catégorie. Le troisième et dernier roman de cette catégorie, c'est encore une fois un roman en VO, comme vous le disiez. J'ai essayé d'en inclure le plus possible. Solitaire, de Alice Osman, qui est publié aux éditions HarperCollins. Donc, qui est un roman dans l'univers de Heartstopper. Donc avec, je crois, une de la représentation d'asexualité, si je ne dis pas de bêtises. Ça rentre dans le LGBTQIA+. Ça rentre dans l'inclusivité, ça rentre dans l'amour de soi. Puisque Alice Osman sait très bien faire ça également. J'ai très très hâte de le lire et je vous en reparle. Je l'espère encore une fois très bientôt. Et j'ai encore une fois choisi deux comics pour cette catégorie. Puisque, comme je vous le disais, il n'y a aucune limite dans cette pile à lire. C'est deux comics qui tournent autour de la transidentité. Puisque le premier est Transcripteur. Un en sous thé de Camille Guérin. Que j'ai financé sur Ulule tout récemment. Je vous en ai parlé dans mes derniers achats livresques. Il me fait très très envie. En plus, l'inclusivité est, je trouve, très très bien. Parce qu'il y a pas mal de passages en braille. Sur la couverture, sur les goodies qu'on a pu recevoir, etc. Donc, je trouvais que ça collait encore une fois très bien à cette catégorie. Et le deuxième graphique parle aussi de transidentité. Puisque, c'est Reconnait Trans de Laurier de Fox. Qui est un recueil de témoignages autour de la transidentité. Et des discriminations auxquelles ces personnes peuvent faire face au quotidien malheureusement. C'est publié aux éditions Lapin. Et encore une fois, il me fait très envie. Et je trouve que ça colle parfaitement dans cette catégorie. Et j'espère pouvoir vous en reparler très très vite. Pour l'avant-dernière catégorie de ce challenge. J'espère que c'est pas trop long. J'espère que vous avez pris quelque chose à pouvoir manger en voyant la durée de cette vidéo. J'espère encore une fois que la luminosité n'est pas trop catastrophique. L'avant-dernière sous-catégorie me plaît énormément. Puisqu'il s'agit de You Can't Hit The Money. Donc où les mots clés sont écologie, post-apocalyptique, anticipation et science-fiction. Et c'est une catégorie qui est largement sponsorisée par les éditions l'Atalanta. Alors sponsorisée de ma poche, on est bien d'accord. Parce que j'ai sorti tous les l'Atalanta que j'avais dans cette catégorie. Je trouvais que ça rentrait extrêmement bien. C'est des livres qui me font extrêmement envie d'une manière générale. Le premier livre, je ne l'ai pas encore en ma possession. Mais ça ne saurait tarder dès la sortie vraiment. Je saute dessus, je le dévore et on n'en parle plus. C'est un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Je vous mettrai la photo juste là. Le nouveau Becky Chambers chez l'Atalanta. Qui me tente de fou depuis que j'ai découvert son existence. Littéralement, je n'ai qu'une hâte. C'est qu'il sorte le 15 septembre. J'espère pouvoir le lire très très vite. Pouvoir vous en reparler très très vite. Je suis à peu près convaincue que ce sera aussi bien que tous les autres Becky Chambers que j'ai lu. D'où le deuxième livre. qui est bien évidemment Archive de l'Exode. Donc le tome 3 des Voyageurs de Becky Chambers toujours. Vous avez vu mes avis sur les deux premiers tomes qui n'ont vraiment énormément plus. C'est des énormes coups de cœur. Des énormes coups de cœur pour cette autrice. Pour cette série. Pour ces personnages. Pour cet univers. Pour cette écriture. Pour absolument tout. Pour les sujets qu'elle aborde. Pour la façon dont elle les aborde. Vraiment c'est incroyable. Le tome 4 doit sortir normalement. Fin d'année si je ne dis pas de bêtises. Donc comme ça je serai prête. Et à attendre le marque page entre les dents. Pour la sortie du tome 4. Pareil ce livre là. Sera lu. Centre d'inquiétude. Assez vite. Le deuxième livre. Enfin le troisième livre. De cette catégorie. C'est Journal d'un Assassin. Le tome 2. Schéma artificiel de Martha Wells. Toujours chez la Talente. Je ne vous ai même pas encore présenté le tome 1. Qui est prévu dans. Pas la prochaine. Mais encore celle d'après. Vidéo dernière lecture. J'ai. Spoiler. Adoré le premier tome. Donc je me suis précipité. Sur le tome 2. A mon passage en librairie. Chez la Talente. Je vous en reparle. Je pense très très vite. C'est très vite. C'est très court. Le tome 1 a été formidable. Donc celui-là ne va pas trop tarder. Clairement. Et le dernier livre de cette catégorie. J'ai pas de comics non plus. Pour celle-ci. C'est. Le livre de colis. Donc. De M et Carré. Aux éditions. La Talente. La luminosité. En train de. De fuir. Là vraiment. On va finir la vidéo. Dans le noir. Donc le livre de colis. Ou des questions. Encore une fois. De science-fiction. Pour le coup. Pas mal de post-apo. Et d'écologie. Si je ne dis pas de bêtises. Donc. Qui marchait très très bien. Dans cette catégorie. Je trouve. Je l'avais acheté aux utopiales. 2021. Il doit être dédicacé. Si je ne dis pas de bêtises. Si j'arrive à retrouver la page. Voilà. Il est dédicacé. Ça va faire un an. Donc. Il serait temps. Que je le sorte de m'appeler. Celui-là. Donc. Encore une fois. J'espère vous en reparler. Extrêmement. Extrêmement vite. Et j'espère le dévorer. Et prendre autant de plaisir. Que pour tous les livres. Des éditions. La Talente. Gros changement. De luminosité. Puisque j'ai allumé la lumière. Pour finir cette vidéo. Ça peut être intéressant. Quand vraiment. Tout fout le camp. L'électricité. C'est pas mal. Dites moi. Ce que ça donne. En termes de luminosité. Si c'est potable. Ou pas. Parce qu'à ce moment-là. Peut-être que je pourrais filmer. Des vidéos. Un peu plus tard. Le soir. Maintenant. Que les jours. Raccourcissent dangereusement. Puisque l'automne arrive. Pour notre plus grand plaisir. Pour finir. Du coup. Cette vidéo. Avec la dernière catégorie. Donc. Le don de Meriwick. Où les mots-clés sont. Bienveillance. Amour. Guide. Sérurité. Relation. Et guérison. J'ai choisi. Encore une fois. Trois livres. Et un graphique. Le premier. Que. Je gardais. Plus ou moins. Quand même. Pour le cold winter. Mais. Que j'ai intégré. A cette pile à lire. Parce que. Il me faisait très très envie. Et. Parce qu'il faut que je lise. Le tome qui est paru. Déjà. Lucie Maud Montgomery. Magnifique. Les éditions. De Monsieur Toussaint l'ouverture. Qui me fait extrêmement envie. Mais qui a quand même une couverture. Extrêmement hivernale. On est d'accord. Donc. Si je le lis pas là. Je le lirai pour le cold winter. Très clairement. En tout état de cause. J'espère le lire. Je trouve que Anne. Bienveillance. Relation. Amour. Sororité. C'est vraiment. C'est vraiment ça. Donc. J'espère pouvoir le lire. Et je trouve qu'il rentre quand même très bien. Dans cette catégorie. Ensuite. Pour le coup. Pareil. Un petit peu. De filouterie. Avec. A Tale of Witchcraft. The Chris Colfer. Qui est publié. Chez Little Book Ball. Dans le tome 1. Je trouvais. Qu'il y avait beaucoup. Cet aspect. De guérison. Psychologique. Et. De sororité. Présente. Les jeunes fées. De l'académie de magie. Donc. Je trouvais que ça rentrait. Pas trop mal. Dans cette catégorie. Je sais pas du tout. Ce que ça donne. Pour ce tome là. Mais. On espère. Que ça fonctionne. En tous les cas. C'est une lecture vidéo. Que je gardais. Que j'ai acheté. Très très récemment. Je vous en ai parlé. Il y a pas très longtemps. Mais que je voulais lire. Pour ce challenge. Donc je l'ai mise. Dans cette catégorie. Je trouve que ça marche. Pas trop mal. Et pour le dernier livre. On va jouer plutôt. Sur l'esprit. Relation. Amour. Un petit peu. Romance. Si on veut. Avec. One Last Stop. De Cassie McKinston. A priori. Vient entre deux jeunes femmes. Dans le métro. Avec une histoire. De boucle temporelle. Si je ne dis pas de bêtises. Ça aurait pu rentrer. Dans d'autres catégories. De ce challenge. J'ai choisi. De la mettre ici. Je trouvais que. Sur l'esprit. Relationnel. On était quand même pas mal. Pareil. Très très vite. Et. Le dernier livre. De cette catégorie. Le dernier livre. De cette pile à lire. Absolument gargantuesque. C'est donc un comics. C'est. What we don't talk about. De Charlotte Kirstensen. Qui est publiée. Aux éditions. Overhill Publishing. Que. J'ai mis dans cette catégorie. Parce qu'il est question. De relations amoureuses. Et. De racisme. Alors. Pour le coup. C'est un petit peu. L'inverse de la bienveillance. Mais la bienveillance. C'est ce qu'on aimerait. Qu'il se passe. Dans cette relation. Et. Dans cette famille. Que. Le personnage principal. Va rencontrer. Finalement. Donc. Encore une fois. Un petit peu. Peut-être. En mode de filou. Un petit peu. Capitotracté. Je trouvais. Que ça rentrait. Dans cette pile à lire. Et. C'était important. Pour moi. De caser. Ce livre. Dans cette catégorie. Dans ce menu. Et. C'en est donc tout. Pour ma pile à lire. Du Pumpkin Cotton Challenge. Alors. Je sais pas. Si on peut dire. Que c'est tout. Parce que c'est vraiment. Faramineux. Là. J'ai des livres. Partout. Dans mes bibliothèques. Dans tous les sens. Il va falloir que je range ça. De façon à peu près claire. Pour que je sache. Ce que j'ai à lire. Pour ces quelques mois. A venir. Je suis extrêmement. Excitée. Pour. Le Pumpkin Cotton Challenge. Et le Coco Rico Challenge. Je vous mets ma pile à lire. Juste là. Si vous l'avez pas vu. Globalement. Faire ces deux challenges. En parallèle. Avec les pannes. Que j'ai prévues. Qui sont pas du tout. Les mêmes. Avec beaucoup. Beaucoup de livres à lire. Des deux côtés. Je pense que ça va être folklorique. Mais. J'ai extrêmement hâte. N'hésitez pas à me dire. S'il y a des livres. Que j'ai présenté. Que vous avez déjà lu. Qui vous font envie. Si vous avez préparé. Votre pal. Pour le Pumpkin Cotton Challenge. Que vous l'avez fait. Sur Instagram. En vidéo. Ou peu importe. N'hésitez pas. A venir m'en parler également. C'est des vidéos. Ou des publications. Que j'aime toujours. Énormément regarder. Donc. Allez-y. Je vous en prie. Partagez. Je remercie. Gimose. Si elle passe par là. Pour l'organisation. De ce challenge. Qui chaque année. Est un plaisir. A faire. A suivre. Qui fait l'air. Des merveilleuses découvertes. Dans une ambiance. Hyper cool. Je suis absolument ravie. D'arriver. Dans cette période. De l'année. Je ne peux que vous souhaiter. D'excellentes lectures. Automales. Et je vous dis. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501